La une de l'actualité ce soir de l'eau potable pour les populations déplacées des dons sains pour cause de travaux de construction de l'aéroport international. Plus de 2 milliards et demi de francs CFA octroyés par la Belgique au Burkina afin de réaliser des ouvrages d'accès à l'eau potable pour ces populations affectées. Et puis journée du Burkina à la COP 22, le pays compte obtenir la prise en compte de ses intérêts notamment sur le financement de la résilience au changement climatique à cette rencontre internationale sur l'avenir de la planète. Mais en attendant, ces délégués exposent les potentialités et richesses culturelles du pays à Marrakech. Positif, c'est le bilan dressé ce matin par le ministre en charge de la Santé et sur la mesure de gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Smaïla Ouedraogo, qui était face à des partenaires, estime que les difficultés déjà rencontrées vont être aplanées dans les meilleurs délais. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, direction Kossiam, où le président du Faso reçoit le groupe Sunu Assurance, basé à Paris, qui dispose de deux filiales au Burkina. Les responsables du groupe sont venus discuter soutien au programme présidentiel. Également venus discuter soutien ce matin à Kossiam, le groupe EcoBank, qui réitère son accompagnement au Burkina Faso. Le point avec Nyer Kiteda et Issaka Ouedraogo. En se rendant au palais de Kossiam ce matin, le directeur général du groupe EcoBank avait un seul message. Remercier le président du Faso pour avoir su créer un environnement viable pour les affaires. L'objectif de ma visite au Burkina Faso, c'était pour remercier le président du Faso, pour le leadership, pour le support que les autorités ont toujours accordé à notre filiale ici, mais également pour la création d'un environnement propice pour la conduite de nos affaires. Nous en avons profité aussi pour discuter sur l'apport que le secteur privé pouvait avoir dans la promulgation de l'agenda présidentiel. Avant la délégation du groupe EcoBank, Roque Marc-Christian Kaboré s'est entretenu avec le groupe Sunou, un groupe africain d'assurance créé en 1998 et basé à Paris, en France. En compagnie d'une forte délégation, le président du directeur général de Sunou a présenté sa société au président du Faso et définir sa place dans le développement du Burkina. Nous avons une fonction économique, une fonction financière, une fonction sociale. Nous participons par capillarité au financement de nos économies et toute secteur d'activité. Nous avons des projets, nous pouvons aider dans le social. Et si nous avons des terrains, nous pouvons contribuer au financement de l'habitat social. Le groupe Sunou a deux filières au Burkina Faso et est présent dans 14 pays d'Afrique. Il tient son assemblée générale à Ouagadougou depuis le 7 novembre dernier et c'est jusqu'au 25 novembre prochain. Les ministres en charge des sports de la francophonie sont à Ouagadougou pour une rencontre concernant les jeunes. Profitant de leur séjour, ils sont allés rendre une visite de courtoisie au premier ministre. Également, le système des Nations Unies au Burkina qui renouvelle son engagement aux côtés du Burkina Faso. Ses responsables sont allés le dire ce matin au premier ministre. Le point avec Zalisa Sanfo et Ibrahim Sambier. C'est l'avenir de la jeunesse des pays de la francophonie qui se discute ici à la primature. Avec Paul Kabat-Tieba, le secrétaire général de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, veut s'assurer que le Burkina Faso continue à jeter un regard particulier sur les préoccupations de la jeunesse. C'est de répondre aux nouvelles attentes des jeunes, c'est-à-dire quand on parle de migration irrégulière, quand on parle de radicalisme, il s'agit de savoir d'abord que c'est l'expression des malaises, c'est les jeunes. La délégation du système des Nations Unies, elle, est ici aux côtés du premier ministre pour discuter des priorités de son gouvernement. On a choisi des pays comme des pays pilotes, c'est le Sri Lanka et le Burkina Faso. Alors c'est pour venir, comment on peut vous accompagner ? Et quand vient le tour de la Banque mondiale, elle prend place pour parler de production et de disponibilité de l'énergie à moindre coût pour toute la population. À court terme, c'est sûr qu'il faut réhabiliter le réseau qui existe déjà. Les pays voisins ont beaucoup d'électricité à vendre. À court et moyen terme, il faudrait construire des interconnexions avec les pays voisins, notamment le Nigeria, le Ghana, pour pouvoir importer l'électricité à moindre coût qui pourrait réduire les coûts pour les contribuables. À long terme, la Banque mondiale s'engage à accompagner le Burkina Faso à investir dans le solaire. C'est le moyen selon elle pour que le Burkina Faso soit autonome en matière d'énergie. Bien avant, hier dans l'après-midi, le Premier ministre Paul Kabatyeba a échangé avec deux délégations d'institutions financières au Burkina, mais aussi une délégation de la Fondation Joseph Kizerbo. Le point avec Solange Guigman. Si le directeur général du groupe EcoBank qui est au Burkina Faso pour la première fois est venu voir avec le chef du gouvernement comment financer certains projets de développement du pays, le vice-président des opérations de la Banque d'investissement et de développement de la CDAO, quant à lui, réaffirme ici l'engagement de son institution à soutenir le Burkina pendant la table ronde des bailleurs de fonds qui se tiendra du 7 au 8 décembre 2016 à Paris. La réunion des bailleurs nous permettra de rentrer dans le pipeline des projets, que ce soit en PPP ou en projet secteur public, et à l'occasion nous donnerons les intentions de la BIDC pour les projets de financement. Nous avons discuté du financement de l'agriculture, c'est très important, c'est un problème qui tient à cœur le gouvernement parce que c'est la base de l'économie du pays. Nous avons également discuté de comment nous pouvons financer les infrastructures, les routes par exemple, et nous avons enfin discuté du financement de l'énergie. Auparavant, cette délégation de la fondation Joseph Kizerbo est venue faire le point des préparatifs de la commémoration du 10e anniversaire de décès du professeur Joseph Kizerbo au premier ministre Paul Kabat-Tieba, un dévoi de mémoire qui sera célébré le 4 décembre prochain. Son Excellence le Premier ministre de Burkina Faso a eu une oreille attentive et nous a rassurés du fait que la pérennisation de l'oeuvre de Joseph Kizerbo est un devoir pour chacun d'entre nous. Un rappel, la fondation a été créée en 2010 pour l'histoire et le développement endogène de l'Afrique. Sachez que le premier ministre Paul Kabat-Tieba s'est envolé cet après-midi pour Abidjan en Côte d'Ivoire. Il est porteur d'un message du président du Faso à son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Le chef du gouvernement en Burkina Bé aura également une séance de travail avec le premier ministre ivoirien. En marge de ses activités, Paul Kabat-Tieba prévoit une séance de travail avec le président de la Banque africaine de développement sur les préparatifs de la conférence des partenaires du Burkina pour le financement du EPNDS à Paris prévu le 7 et 8 décembre prochain. Je le disais en titre de l'eau potable pour les populations déplacées de Don Saint, affectées par les travaux de construction de l'aéroport international. Le soutien financier qui va permettre la réalisation de ces ouvrages d'accès à l'eau potable fait l'objet d'une convention signée ce matin entre le Royaume de Belgique et le Burkina Faso. Le montant est estimé à 2 milliards et demi de Français. Le film de la cérémonie avec Urbain Sommet et Yolande Lombo. Voilà de quoi diminuer la pénibilité de la corvée eau pour les populations déplacées par la construction du nouvel aéroport de Don Saint. Bientôt des travaux seront entrepris et 47 bonnes fontaines seront réalisées au profit de plus de 12 500 habitants. Ce projet couvrira outre les sites d'accueil, tous les villages environnants ainsi que toutes les infrastructures situées le rond de la conduite d'adduction entre Don Saint et Lombila. Le chemin projeté comprend une adduction à partir de la station de pompage de Lombila vers un château d'eau situé à Voaga, puis une distribution gravitaire sur les sites d'accueil des populations et des localités environnantes. Cette poignée de mai matérialise le financement accordé au Burkina Faso par le Royaume de Belgique. Sous forme de prêt à un taux d'intérêt nul pour une période de 30 ans, cette signature de convention d'un montant de 2,5 milliards de francs CFA entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'approvisionnement en eau potable et assainissement. C'est une requête qu'on a reçue depuis 2014. C'est déjà la deuxième intervention qu'on signe en court délai parce que je viens de signer aussi avec Madame la Ministre en juillet aussi un programme d'approvisionnement en eau potable pour la ville de Fada. À terme, ce projet permettra d'améliorer la qualité de vie des populations à travers un accès équitable à l'eau potable. À marge des négociations à la COP 22, le Burkina Faso a voulu se mettre en lumière en organisant la journée du Burkina à Marrakech. Il s'agit pour la délégation conduite par le ministre en charge de l'environnement de présenter aux partenaires financiers ainsi qu'aux participants à la rencontre internationale la situation du changement climatique au Burkina Faso et ses projets d'atténuation et d'adaptation à ce phénomène. La journée du Burkina a eu lieu hier mercredi au pavillon de la francophonie sur place à Marrakech, le compte-rendu de Pascal Kani. De façon d'enfaner à Marrakech, nous sommes à la journée du Burkina à cette 22e conférence des partis sur le climat. À travers cette journée, la délégation veut faire connaître aux participants à la COP 22 les ambitions et les projets de ce pays sahélien durement frappés par les effets du changement climatique et les efforts qu'il déploie pour s'adapter à la situation. Pour nous, c'était l'occasion de rendre visible et de mobiliser bien sûr l'ensemble des partenaires accompagnés en termes de mobilisation de ressources pour nous permettre de financer notre PNDS, aussi notre PNA. La journée du Burkina, c'est une série de communications notamment sur le mécanisme de don en faveur des communautés locales, la politique nationale d'adaptation au changement climatique. Tous les communicateurs appellent de leur vœu la mise en œuvre rapide de l'accord de Paris. Mais la COP 22 se tient au moment où les États-Unis, un des grands acteurs de cet accord, change de président. Un président dont le programme prévoit la remise en cause de l'accord de Paris. C'est vrai, il y a eu un changement au niveau de la direction du pays au niveau des États-Unis. C'est vrai également qu'en termes de campagne, il a fait sa campagne en disant voilà, si je suis élu président, les États-Unis vont se retirer de l'accord. Je ne crois pas. A mon avis, c'est des questions qui vont au-delà de sa personne en tant que chef d'État. Ce qui est sûr, cette nouvelle donne internationale n'entend pas la détermination des négociateurs burkinabés et africains qui se battent pour arracher des actions concrètes pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. C'est le principal challenge de la COP 22 de Marrakech. Justement, Donald Trump, élu président des États-Unis, et les inquiétudes à la COP 22. Lors de sa campagne électorale, il avait qualifié le dérèglement climatique des canulats et menacé d'annuler l'accord de Paris contre le réchauffement climatique. Va-t-il mettre sa menace en exécution ? C'est le 8 ans-ci à Marrakech. L'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis préoccupe les participants à la conférence internationale sur le climat à Marrakech. Trump est réputé pour être climato-réfractaire, lui qui a notamment qualifié le dérèglement climatique de canulars pendant sa campagne électorale. Alors, un seul mot d'ordre dans la COP 22, la détermination. Je ne suis pas inquiète, mais consciente que notre travail sera difficile. Ça ne sera pas une promenade de santé, mais nous sommes prêts pour le défi et nous pensons que nous avons l'histoire et le monde avec nous, parce que chaque pays travaille là-dessus. Un rassemblement anti-Trump a même été organisé hier à Marrakech. La crainte ? Que le nouveau président américain ne fasse dérailler la lutte contre le réchauffement climatique, alors même que les États-Unis sont le deuxième émetteur de gaz à effet de serre derrière la Chine. Entre les États-Unis et la Chine, le changement climatique n'est plus qu'une question environnementale, mais géopolitique entre les deux pays les plus importants du monde. Nous sommes le nouveau président des États-Unis de prendre cette question en considération. Donald Trump avait promis pendant sa campagne de ne pas signer l'accord de Paris sur le climat, impossible selon la ministre française de l'Environnement. Ségolène Royal affirme qu'il ne pourra pas empêcher la mise en œuvre de cet accord signé par Barack Obama. Comment travailler à lever les restrictions à l'emploi des femmes fondées sur le sexe ? La Banque mondiale vient de produire un rapport pour promouvoir la loi et les perspectives économiques des femmes. Le lancement du rapport est intervenu ce matin en présence de Mounir Akhiri. L'égalité entre l'homme et la femme, un défi pour plusieurs pays à travers le monde. Le sujet est au cœur de cette rencontre qui s'est de cadre pour lancer le quatrième rapport du groupe de la Banque mondiale intitulé « Les femmes, l'entreprise et le droit ». C'est un rapport qui fait un diagnostic des obstacles juridiques auxquels les femmes sont confrontées, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous espérons que le rapport va contribuer à mieux informer les politiques publiques, surtout que les décideurs puissent voir qu'est-ce qu'il faille changer pour que les femmes qui constituent plus de 50% de la population active puissent être encore plus actives et jouer leur rôle. L'édition 2016 du rapport « Les femmes, l'entreprise et le droit » révèle de multiples inégalités commises envers les femmes dans plusieurs pays du globe. 173 pays sont concernés par l'enquête, le Burkina y compris. Dans le cas spécifique du Burkina, de nombreux tests ont été adoptés en faveur de la promotion de la femme. A titre d'exemple, je voudrais citer la politique nationale genre, adoptée en 2009. Toutefois, des obstacles continuent d'attraver l'accès des femmes burkinabées à l'emploi, au crédit, à la justice, au poste politique et à la terre. A cette rencontre qui va durer deux jours, les ministres de la promotion de la femme de la République démocratique du Congo, du Tchad, du Mali et les délégations du Sénégal, du Cameroun et du Bénin, entre autres, sont venus partager leurs expériences en matière d'égalité entre hommes et femmes. Développement urbain et développement local durable, quelle articulation pour une gouvernance municipale efficiente ? C'est sous ce thème que se tient la deuxième édition du Forum urbain national. Le Forum urbain national est une belle opportunité pour tous les acteurs intervenant dans le développement urbain. Une belle opportunité de se retrouver, d'échanger et d'harmoniser les différentes interventions. Dans le plan national de développement économique et social PNDES, il est prévu la construction de 40 000 logements sociaux d'ici à la fin du quinquennat du président du FASO. Si vous prenez une ville comme Ouagadougou, chaque année, il y a entre 100 à 120 000 personnes qui arrivent nouvellement dans la ville. Donc, il faut mieux gérer la ville, mieux gérer les espaces pour qu'il soit possible de continuer à recevoir des gens qui viennent à la ville. Dans cette lancée, le gouvernement burkinabé peut compter sur l'appui technique et financier de ses partenaires. Les villes dépendent du rural et le rural dépend des villes. Donc, c'est une interdépendance. Il ne faut pas mettre des limites claires territoriales. Il faut comprendre qu'il y a une intégration, qu'il y a un continuum. Et donc, il faut une collaboration au niveau des différentes entités territoriales qui s'occupent du développement et de l'espace urbain. Au sorti de ces deux jours d'échange de Bobé-du-Lasso, les 500 participants devraient avoir une meilleure compréhension des enjeux et défis du développement urbain. Toutes choses qui leur permettra de maîtriser la gestion de leur collectivité. Et pour réduire le coût de l'électricité au sud du Sahara, des partenaires sont en conclave à Ouagadougou. Ils réfléchissent sur comment créer un marché régional de l'électricité, l'approvisionnement en énergie électrique régulier, fiable et compétitif. Des détails avec Césaire Carrefour et Vincent Tiendrébego. Mobiliser des ressources afin de financer un secteur stratégique comme celui de l'électricité, c'est l'objectif principal de cette 11e Assemblée générale du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Regroupant ici les partenaires techniques et financiers des États membres de la CEU-DIAO, ces acteurs ont trois jours pour renforcer leurs idées et convaincre les bailleurs de fonds à plus de financement. C'est le plan directeur de développement des moyens de production et des transports d'énergie électrique, la CEU-DIAO, c'est-à-dire l'ensemble des infrastructures qui vont permettre d'interconnecter tous les pays, donc les 14 pays continentaux de la CEU-DIAO, et aussi de développer des moyens de production, des sources de production que sont des barrages électriques, que sont des grosses centrales de production, qui vont nous permettre à terme de créer un marché d'énergie électrique. Facteur essentiel pour le développement économique et social, l'énergie est considérée comme une denrée insuffisante. L'énergie est le moteur véritable du développement. Sans énergie, les entreprises ne peuvent pas tourner, et quand les entreprises ne tournent pas, il n'y a pas de production, il n'y a pas de création d'emplois, il n'y a aucune activité qui peut se mener. Donc nous pensons que le secteur énergétique aujourd'hui au Burkina est un secteur vraiment prioritaire, et pour lequel le gouvernement a pris l'engagement de tout faire pour pouvoir donc assurer une fourniture efficace. A l'issue de cette rencontre, certains projets d'intérêt sous-régional pourraient boucler leur financement. C'est le cas de l'interconnexion électrique entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, et entre la Sierra Leone et la Guinée. L'objectif final étant d'assurer un accès universel à l'énergie dans l'espace Cédiao d'ici 2025. En santé, huit mois après le lancement de la gratuité des soins pour les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes au Burkina, satisfaction en dépit des difficultés enregistrées. Le ministère de la Santé a fait le point ce matin à mi-parcours en présence des partenaires techniques et financiers. Urbain Benito Sommet et Nathalie Sawadgo. Les acteurs de la mise en œuvre du suivi et du contrôle de la gratuité des soins chez la femme enceinte et les enfants de moins de cinq ans à l'heure du bilan. Il s'agit pour eux de faire le point des acquis et des insuffisances, mais aussi et surtout de partager les bonnes pratiques. C'est une rencontre qui vient conforter une fois de plus que nous devons créer les espaces de discussion, de dialogue pour faire en sorte que ce qui nous intéresse tous, qui est commun à toute la nation, doit faire l'objet d'échanges et de prises de décisions de façon commune. Huit mois après sa mise en œuvre effective sur tous les territoires nationaux, le premier responsable du département de la santé apprécie. J'apprécie globalement des positifs parce que cette mesure est effective dans toutes les formations sanitaires du public du Burkina Faso avec bien entendu des difficultés. Et comme on l'a dit, ces difficultés ne nous surprennent pas, mais ce qui est plus important pour nous, c'est de les identifier et de pouvoir trouver des solutions afin de les minimiser. La mise en œuvre de la gratuité des soins au profit de la femme enceinte et de l'enfant de moins de 5 ans est née de la volonté du chef de l'État de prendre des mesures fortes pour sauver des vies. À l'issue de cette rencontre, les participants devront formuler des recommandations afin de relever les défis pour une bonne mise en œuvre de la gratuité des soins dans les formations sanitaires. Toujours en santé, le Burkina Faso commémore ce 10 novembre en différé la journée mondiale contre la rage. Une occasion de sensibilisation, mais aussi de prévention. La journée a été donc mise à profit pour une vaccination des animaux domestiques. Daouda Ouattara, Maïmouna Traoré. La rage, éduquer, vacciner, éliminer. Ce thème, c'est si l'on bien compris et se bouscule pour faire vacciner les chiens. La vaccination quand le chien est vacciné, quand il est mort quelqu'un, il n'y a pas assez de problèmes comme il n'est pas vacciné. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la rage, le Burkina Faso lance la campagne de vaccination d'animaux domestiques. Le gouvernement a subventionné le vaccin pour favoriser l'accès à un plus grand nombre d'animaux. Aujourd'hui, c'est gratuit. Les jours qui suivent, ça a pris, subventionné. Donc ça veut dire que chacun sera à portée des mains de toute la population. Que chacun puisse prévenir sa santé, la santé de son entourage et la santé de toute la population du Burkina Faso. C'est l'interpellation que nous donnons en tout cas à l'ensemble de ceux qui possèdent des chiens, des chats, des singes, etc. à domicile. Cette mission est celle du vétérinaire. Les vétérinaires qui fêtent aujourd'hui le jubilé d'argent de leur organisation, l'Ordre national des vétérinaires du Burkina Faso. Nous organisons également des journées vétérinaires pour faire connaître notre métier, faire connaître l'importance de l'action du vétérinaire en matière de santé animale et surtout de santé publique vétérinaire. Les vétérinaires invitent les populations à faire suivre régulièrement leurs chiens car ils sont à l'origine de la contamination des autres animaux et de l'homme. Le Rojanou ODD, le réseau ouest-africain des jeunes leaders des Nations Unies pour les ODD, dispose désormais d'un local à Ouagadougou. Il est situé à Ouagadougou et l'inauguration est intervenue ce matin. Le Rojanou ODD est une organisation de la jeunesse qui a pour mandat de développer un plan d'oie auprès des décideurs de mobiliser l'énergie et l'intelligence des jeunes pour l'accélération des ODD, témoins de l'inauguration Oumou Sissé. C'est ce bâtiment R1, situé à Ouagadougou qui abrite désormais le siège du réseau des organisations jeunesses africaines, leaders des Nations Unies, Rojanou ODD Afrique. Et c'est le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui a procédé à l'inauguration. Cette inauguration intervient après l'accord signé en février 2015 entre le gouvernement Burkinabé et le Rojanou ODD Afrique. A ces jeunes leaders, le message des autorités est clair. Nous avons foi en cette jeunesse-là et que les enjeux du développement durable ne pourront passer que par eux. Elle a aujourd'hui le cœur de notre développement en termes de potentialité, mais en termes également d'importance numérique. Et il est bon donc qu'elle assume pleinement cet engagement-là. Le slogan important des ODD, c'est de laisser personne de côté. Pour l'UNFPA, c'est porter les jeunes devant. Les porter devant pour qu'ils soient au cœur eux-mêmes du processus de développement économique et social, qu'on ne le fasse pas sans eux. Ces jeunes leaders mesurent l'immensité de leurs responsabilités, mais se disent prêts à relever tous les défis auxquels ils font face. J'invite la jeunesse africaine à venir travailler au niveau de ces sièges pour apporter la réponse, la solution aux préoccupations des jeunes pour que nous soyons aux côtés de nos autorités, aux côtés de nos visants. Parce que nous devons chacun, là où nous sommes, ce que nous sommes, apporter notre contribution au développement de nos pays et au développement de l'Afrique. Le Rojanu ODD Afrique, c'est 48 bureaux pays. Et avec ce siège panafricain à Ouagadougou, le Burkina Faso devient la vitrine de la jeunesse africaine, où chaque pays membre de l'Union africaine sera représenté, selon le ministre de la Communication. En musique, Idak Basave signifie un sixième album pour rendre hommage à sa défunte sœur, Safoura Delta. C'est un opus de dix titres présentés hier aux journalistes, découvertes avec Siedi Léa Rien et Aruna Marie. Après Ségourie en 2013, Idak Basave revient au devant de la scène avec une nouvelle œuvre musicale. Baptisé Safa, le sixième album de Kadi Basave est un hommage à sa sœur Safoura Delta, décédée le 22 février 2015. C'est un album de dix titres, chanté amoureux, en français et en sissala. Voilà, ça parle de l'amour, ça parle aussi du mariage, ça parle aussi du respect envers les parents, et aussi ça parle de ces jeunes filles qui souvent accouchent des enfants et qui prennent à les jeter. Enregistré entre Ouagadougou et Abidjan, l'album s'inspire des rythmes des terroirs Bukinabé comme le Ouarba. Si vous écoutez la chanson « Ton pied, mon pied » qui a été arrangée par Herman Djeji, il y a des balafons, il y a des flûtes, donc je ne laisse pas ma culture. Donc sinon je voulais d'autres idées et c'est ce qui a fait que je suis allée en Côte d'Ivoire. Idak Basavé a hérité la musique du groupe La Famille Basavé, elle totalise une trentaine d'années de carrière. Et puis en sport, le colonel Sita Sangaré remplit pour quatre ans à la tête la Fédération Burkinabé de football. Le président sortant Sita Sangaré a battu aujourd'hui à Koudougou son challenger Bertrand Kabouré en obtenant 221 voix contre 75 pour son ancien secrétaire général. Il y avait au total 299 votants pour cette assemblée générale. Avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée, Abdoulas Manizongo. Ça y est, et c'est officiel, Donald Trump pour élu président américain, on ne vous en apprend rien. Par contre, c'est une première dans l'histoire électorale américaine. Il reste le candidat le plus controversé qui a su s'inverser et renverser la majorité de l'électorat en sa faveur, malgré ses ismes, populisme, sexisme, racisme, nationalisme. L'intraitable Trump est un revenu politique pour emprunter l'expression à Sidwaya, sorti de nulle part, mais qui a défié la logique des mathématiques et sondages. Son astuce reste pourtant simple, comment le quotidien d'État, culte de l'identité nationale, discrédit des élites de l'establishment, repli sur soi et arde la transgression et de la provocation. Au finish, on le sait, Trump accède au bureau ovale de la Maison Blanche et en même temps dans tous les bureaux des Sanchélerie au Monde. Il fait peur et suscite cette interrogation légitime des éditions Le Pays. Le Monde va-t-il s'écrouler avec le décomplexé de l'entrempe ? Après analyse, le journal conclut que l'on peut faire confiance, je cite, à la grandeur de la démocratie américaine et à la force de ses institutions pour stopper et recadrer Trump à chaque fois qu'il veut tenter de franchir le Rubicon. L'Obs-Ranchéry fait un jeu de mots, mais la nuance est de taille. Il y a le candidat Donald et il y aura le président Trump. Certes, l'Amérique s'est trempée, mais le pouvoir va tremper Donald Trump. La réalité du pouvoir aura raison de ses fantasmes, tant certaines de ses propositions sont irréalistes et irréalisables. Draman Dadian vous retrouve à 22h30 pour l'édition Synthèse. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la FTB. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada